Bonjour, moi c'est Grégory Pamard, je suis médecin généraliste et là je vais essayer en 5 minutes d'expliquer ce qui se passe pendant cette crise. 5 minutes pour 2 ans, je me suis dit c'est court, puis après j'ai réalisé ça fait pas 2 ans, en fait en mars ça va faire 3 ans déjà. 3 ans, on a mis la vie des gens, entre parenthèses, pour lutter contre une maladie. La première chose qui m'a marqué, qui m'a percuté, c'était les nombreuses incohérences. Quand on a commencé à nous parler de confinement en Italie et qu'on nous a dit que ça allait arriver en France, pour moi ça n'avait pas de sens en fait. Un confinement c'est ce qui se passe actuellement en Chine, c'est-à-dire que personne ne rentre, personne ne sort et l'armée distribue à manger. Ça me paraissait invraisemblable, on ne pouvait pas faire ça à l'échelle d'un pays. Donc on a fait un semblant de confinement, on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être pour donner bonne conscience à ceux qui décident, à nos politiciens. Puis leur décharge, c'est vrai qu'au départ on ne connaissait pas cette maladie, on pouvait avoir peur. On avait quand même 3 mois de recul sur ce qui se passait en Chine. Par rapport à la population chinoise, ce n'était pas la catastrophe, mais on pouvait s'inquiéter. Puis les incohérences continuent, un jour je passe sous un pont d'autoroute, et on me dit au mois de mars que si j'ai de la fièvre et si je tousse, il faut faire le 15. Et là on se doute que ça ne va pas bien se passer. On a supprimé complètement aux médecins leur rôle de premier recours. C'est-à-dire qu'avant, si vous étiez malade, vous alliez voir votre médecin généraliste. Ce qui est très bien parce que notre boulot, nous, c'est de rassurer les gens, première chose. Ce qu'on n'a pas pu faire pendant cette crise. Et ensuite, c'est de pouvoir trier, de pouvoir hiérarchiser, de pouvoir expliquer aux gens quels sont les signes d'alerte, qu'est-ce qu'il faut surveiller, qu'est-ce qu'il faut faire. Agir précocement en cas de problème. Il faut se dire qu'au bout de trois mois, on connaissait suffisamment cette maladie pour connaître les complications, savoir qu'il y avait ce risque de thrombose, de phlébite ou d'embolie pulmonaire, ce risque de surinfection, un microbe qui se rajoute, ou ce risque, c'était là la principale gravité, ce risque d'emballement immunitaire. Le fameux SARS, c'est ça. C'est votre corps qui est tellement irrité que vos poumons commencent à être irrités et vous n'arrivez plus à respirer. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain en fait, ça arrive progressivement et on peut le voir venir et on peut traiter précocement. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire en ville. On s'est rassemblés entre médecins, avec ceux qui se disaient que non, on ne pouvait pas rester à rien faire, on ne pouvait pas croire à ceux, il n'y a rien à faire et il faut aller à l'hôpital quand vraiment c'est la cata. Et on a soigné nos patients. On a soigné nos patients. Ça, ça nous sera reproché après, ça m'a été reproché. Parce qu'il faut rester dans l'idée du « on ne peut rien faire ». On ne peut rien faire et donc on est prêt à toutes les solutions, même si en fait on sait qu'elles ne marchent pas. On est prêt à mettre des masques à tout le monde, à arrêter de sourire aux gens dans la rue. On est prêt à mettre des masques aux gamins à 6 ans, alors qu'à 6 ans, on ne peut pas porter correctement un masque chirurgical. Ce n'est pas possible. Et puis à dire aux gamins qu'ils doivent le porter parce que sinon ils risquent de tuer leur grand-mère. Et notre société, en 3 ans, c'était de grand n'importe quoi. Et puis arrive le vaccin. Alors évidemment, pour tous les médecins qui en avaient dit « vous ne pouvez rien faire, vous ne servez plus à rien, vous les médecins généralistes, il n'y a rien à faire pour ces patients à part les envoyer à l'hôpital quand vraiment c'est la cata », ces médecins-là se sont dit « ça y est, on peut enfin faire quelque chose ». « Ça y est, on a enfin peut-être un début de solution ». Et ils y ont tous cru, et ils y ont tellement cru, tellement fort, que même aujourd'hui, quand on se rend compte que les espoirs sont déçus, parce que, souvenez-vous, on nous disait « 60% des gens vaccinés, et ça y est, ça y est, la vie revient comme avant ». Eh ben non, non, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Mais ils y ont tellement cru fort qu'ils n'arrivent plus à lâcher cette idée, ils n'arrivent pas aujourd'hui à se dire que ben non, en fait on s'est trompé, qu'on a proposé un produit qui était inefficace, en tout cas que les objectifs ne sont clairement pas atteints, et puis peut-être dangereux aussi. Et on vient à l'éviction de ceux qui pensent différemment. Le 12 juillet, je crois qu'on s'en souvient tous, nous, ce qu'on appelle aujourd'hui les soignants suspendus. Le 12 juillet, on sait qu'on a une date de péremption, on sait qu'on ne veut plus de nous, parce qu'on pense différemment. On ne veut plus de nous parce qu'on a une certaine prudence vis-à-vis de ce médicament, on ne veut plus de nous, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas de ce traitement-là, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas forcer les gens, parce qu'on s'oppose à ça en fait. Donc ce n'est pas, j'ai entendu, un choix égoïste, ce n'est pas du tout un choix égoïste. On n'abandonne pas le métier qu'on aime et qui nous nourrit, on n'abandonne pas des années de notre vie, on n'abandonne pas des milliers de patients qu'on aime et qu'on a appris à connaître et à soigner par un caprice ou non, pas du tout. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière. Et depuis, ma vie a radicalement changé, le 15 septembre, ma date de péremption, 15 septembre, je ne suis plus tout bib, je ne peux plus soigner comme je faisais jusque-là. Qu'est-ce que je vais faire ? On me demande souvent, qu'est-ce que vous faites ? Je crois que je fais moins ou je fais différemment. Je ne me pose pas la question à tout prix de savoir ce que je vais faire. comment vous vivez ? Est-ce que vous avez encore de côté ? Je ne me pose pas non plus la question de savoir ce que j'ai. Je fais moins, j'ai moins et je suis un peu plus. Je suis. Voilà. Ce jour-là, j'ai dit non, je ne rentrerai pas dans cette masse. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas d'accord avec ça et je vais rester moi-même. Et depuis, je suis de plus en plus moi-même. je me retrouve, je me redécouvre. Découvrir, c'est aussi enlever tout ce qu'il y a sur nous et qui nous empêche de respirer. Avec des rencontres, des rencontres des êtres humains que j'ai rencontrés, avec des lectures extraordinaires que j'ai rencontrées, rencontrer avec la non-violence, avec tous ces sujets qui nous disent qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant, mon début de réponse, c'est de dire, avant de vous poser la question de savoir ce que vous pouvez faire, posez-vous la question de savoir qui vous êtes. Vraiment. Ça, c'est essentiel. On a mis des masques aux gens pour les dépersonnaliser. On vous a mis des protocoles qui n'avaient aucun sens et qui changeaient d'une semaine à l'autre pour vous casser complètement votre esprit de réflexion. On vous achetait de la société parce que vous avez décidé d'être vous et la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est l'être vous. Tout le reste, ça viendra après. C'est aussi une chance. Dans la difficulté, c'est toujours une chance de se découvrir. Voilà, j'ai dépassé les cinq minutes. Je suis un petit peu long et j'aurais plein d'autres choses à dire, mais ce sera pour une autre fois au plaisir. Bon courage. Merci. Merci.